bismillah assalamu alaikum on va voir dans cette vidéo la partie numéro 7 toujours dans la physique nucléaire la décroissance radioactives noyaux masse et énergie bon on va voir les réactions nucléaires on a déjà parlé du noyau d'un atome et de l'énergie de liaison concernant la cohésion des nucléons de ce noyau alors aujourd'hui on va parler des réactions nucléaires et de l'énergie de la réaction nucléaire bon tout d'abord je commence par vous montrer est ce qu'il y a une différence entre les réactions chimiques et les réactions nucléaires bien sûr il ya une grande différence alors dans une réaction chimique les éléments chimiques se conservent cela veut dire si on fait réagir des composés regardez l'élément sodium que j'ai dans les réactifs et l'élément chlore je vais les garder dans les produits ça veut dire les éléments chimiques qui réagissent ils doivent être conservés donc cela veut dire qu'on dans cette réaction il y a des transformations au niveau des électrons des éléments chimiques donc on ne touche pas les noyaux des éléments donc ce que se passe dans la réaction chimique c'est un transfert des électrons ou échanges d'électrons ou mise en commun d'électrons entre les éléments chimiques ou bien entre les composés chimiques par contre dans une réaction nucléaire les éléments chimiques se transforment pas de conservation regardez cet exemple j'ai ici l'uranium mais là j'ai le thorium et l'hélium donc il ya changement total d'éléments chimiques donc parce que dans cette réaction il ya transformation au niveau des noyaux donc ce qui se passe dans cette réaction il y a des transformations au niveau des noyaux des éléments chimiques bien regardez ce schéma les espèces chimiques réactifs et réactifs et produits s'ils restent les mêmes identiques donc on peut parler de transformation physique ça ne concerne pas bien sûr alors c'est les espèces chimiques réactifs et produits et sont différentes il y a deux possibilités s'il ya conservation des éléments chimiques cela veut dire qu'il ya une transformation chimique par contre s'il n'ya pas conservation d'éléments chimiques cela veut dire qu'il ya une transformation nucléaire ce schéma il résume ce qu'on vient de vous présenter alors les réactions nucléaires il y a les réactions spontanées et les réactions nucléaires artificielles ou bien provoquer bon la réaction nucléaire et les spontanées lorsque le noyau en jeu c'est à dire le noyau de l'élément radioactif est une substance à radio active cela veut dire que le noyau se transforme spontanément donc c'est une réaction ou bien transformation naturelle par exemple j'ai une substance radio active th thurium il va se transformer spontanément en radium en dégageant un rayonnement alpha c'est à dire l'hélium alors la réaction nucléaire maintenant elle est provoquée lorsque le noyau en jeu est bombardée par des particules ou du radiation donc c'est une réaction artificielle regardez l'exemple j'ai l'azote je vais le bombarder avec un faisceau de neutrons il va se transformer en carbone 14 et en hydrogène c'est une réaction provoquée alors les deux types de réactions nucléaires qui vont nous intéresser dans la suite alors regardez il y à la réaction qu'on appelle la fission et la réaction qu'on va appeler la fusion donc il existe deux grands types de réactions nucléaires commençons par la fission nucléaire la fission est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd dit difficile le noyau lourd on les appelle les noyaux fissiles elle est divisée en deux noyaux plus légers mais sous l'impact et avec bombardement d'un neutrons voir la figure qui va ne résumer cette réaction voilà un noyau lourd l'uranium je vais le bombarder avec un neutrons lorsque le neutrons tape dans l'uranium il se produit une réaction de fission on se transforme en deux noyaux moins lourd en dégageant des particules et de l'énergie je peux transformer ce schéma là en cette équation alors regardez le neutrons voilà l'uranium pardon le voilà il va se transformer en s r et en x e en dégageant trois particules trois neutrons et je peux l'équilibrer en se basant sur les lois de sodi la somme de nombre de charges avant et la même que la somme après de même la somme de nombre de masse remarque la réaction de fission elle est toujours accompagnée par un dégagement de l'énergie donc il libère de l'énergie qu'on va voir dans la suite bien ce texte il résume ce qu'on vient de de dire bien sûr vous pouvez mettre pause et le lire tranquillement maintenant je passe à la réaction de la fusion nucléaire la fusion nucléaire est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers contraire de la fission fusionne pour former un noyau plus lourd regardez un isotope de l'hydrogène avec un isotope d'hydrogène alors celui là ça s'appelle du trium et le troisième tritium ils vont se fusionner se rassembler pour donner un noyau plus lourd l'hélium comment peut-on savoir que c'est plus lourd regardez le nombre de masse de 3 et si je vais avoir un 4 accompagné d'un neutron je peux résumer ce schéma par une équation le 2 le voilà le 3 le voilà ce sont des réactifs ils vont se fusionner pour donner un noyau plus lourd qui est celui là accompagné d'un neutron qui est celui là voilà alors cette réaction cette réaction nécessite une température très 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 élevé de l'ordre de 18 kilvine ça veut dire c'est une réaction qui ne se produit pas une température normale est toujours la réaction il va libérer une énergie qu'on appelle énergie nucléaire de la réaction alors ce texte il résume ce qu'on vient de dire maintenant je vais parler de la perte de masse dans une réaction nucléaire ou bien le défaut de masse comme ce qu'on a vu dans le noyau je prends l'exemple d'une réaction de deux éléments x1 x2 qui vont former des produits x3 x4 alors les réactifs faire avant et les produits après alors si on calcule les masses on va trouver que la masse la somme des masses avant elle est toujours différente de la somme des masses après oh ça veut dire qu'il y a un défaut de masse ou bien au cours de la réaction il y a une perte de masse alors c'est quoi le défaut de masse ou bien la masse perdue c'est la variation c'est la différence entre la somme de masse avant et la somme des masses après oh selon la relation ou bien l'équation fameuse d'einstein la variation de l'énergie elle est toujours accompagnée une variation de masse c carré ça veut dire ce défaut de masse il va nous produire une énergie donc cela veut dire que la masse perdue delta m se transforme en énergie qu'on va nommer symboliser par delta e alors maintenant l'énergie libérée par la réaction nucléaire qu'on va symboliser par e0 ce e0 c'est bien la valeur absolue de delta e qui est responsable de la variation de masse avec e0 c'est la variation de la masse ou le défaut de masse c carré les unités qu'on vous savez le jour que le gramme mètre par seconde dans le système international et le cc3 18 avec delta m c'est toujours la somme des masses avant moins la somme des masses après pour qu'ils soient toujours positifs parce que la somme des masses avant est toujours supérieure à la masse la somme des masses après exemple pour cette réaction radion pour que dans le radon l'hélium avec un rayonnement gamma donc l'énergie libérée par cette équation c'est le défaut de masse multiplié par c carré et le défaut de masse c'est la somme des masses avant moi la somme des masses après au avant il y est seulement et donc c'est la masse de la moins la somme des masses après donc après il ya le il ya la masse de deux radons de radon ou à rn la voilà masse de l'hélium la voilà oh j'ai pas marqué la somme des masses de gamins parce que la masse de gamins et nul on a déjà parlé de gamins c'est un des rayons moins électromagnétiques son masse et son énergie et l'ensemble multiplié par c carré voilà comment on peut écrire l'expression de l'énergie libérée d'une réaction nucléaire maintenant les formes d'énergie auquel est transformée l'énergie libérée par une réaction nucléaire bien alors l'énergie calculée elle est toujours égale à l'énergie cinétique des produits formés plus l'énergie du rayonnement gamma et me par exemple dans notre ici l'énergie libérée par cette équation alors les éléments formés ils vont l'exploiter ce forme de l'énergie cinétique avec un énergie gamma du rayonnement s'il n'y a pas de gamins alors il va rester selon ce forme de l'énergie cinétique on parlera de ça dans les exercices maintenant je parle de bilan énergétique de la formation d'un noyau à partir de c'est mes clients au robot bon ce sujet et les différents précédents donc je vais arrêter là et je traiterai dans la vidéo prochaine la suite merci au revoir